Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Energy. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Gémeaux, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 24 au 30 janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs, que l'on recouvrira avec l'aliasquier. Et on va regarder comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil. Voilà, mes amis Gémeaux, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre confiance, pour votre soutien, pour vos messages d'amour, pour vous, pour être vous. Merci du fond du cœur d'être présent et bienvenue au nouveau. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, mes amis Gémeaux, dernière chose très importante. Ce sont des messages généraux qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à garder votre bon discernement, bien entendu, et puis aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet. Vous avez également votre taroscope, mes très chers amis Gémeaux, en complément, si ça peut vous parler. Et puis, oui, parce que ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seuls créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà, on y va ? Allez, c'est parti, mes amis Gémeaux. Semaine du 24 au 30 janvier 2022. Ceux qui attendent, mes amis Gémeaux, hop ! Eh bien, la clairvoyance, le temps. C'est celle-ci. L'amour, 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 la fécondité et la jalousie. Ok, très bien. Bon, alors, mes amis Gémeaux, il y a une situation sur cette semaine dans laquelle vous avez énormément d'intuition. Clairement, vous voyez les choses venir, vous voyez les choses se dessiner. C'est assez, c'est comme si, si vous voulez, vous étiez convaincu de quelque chose, mais pas dans la conviction de bête ébornée, vous voyez, en mode têtu, pas du tout. C'est quelque chose que vous présentez, que vous voyez, vous voyez le résultat, vous voyez où vous allez atterrir, mais vous ne connaissez pas le chemin. C'est très important parce que ça, c'est vraiment être très connecté à sa clairvoyance et à son intuition. C'est-à-dire de savoir que c'est ce chemin qui a quelque chose qui va émerger de ça, qui va, on va à peu près atterrir là-bas. Et on suit cette intuition, on la garde en soi, on la garde en ligne de mire, mais on s'autorise et on autorise la vie à nous montrer le chemin. Mais on suit cette conviction, vous voyez. C'est totalement différent de, je sais que ça doit se passer exactement comme ça et je fais tout pour que ça se passe comme ça dans l'entêtement. Là, c'est différent parce qu'on bloque les énergies, vous voyez. C'est très, très beau. Et effectivement, vous avez, c'est pour ça que j'insiste sur ce point, parce que vous êtes vraiment dans cette dynamique, parce que la carte qui vous représente, c'est le temps. Vous êtes convaincu ici que le temps fera son affaire et que ça prendra le temps que ça prendra, mais vous suivez ce chemin et vous suivez cette intuition en vous accordant le temps nécessaire et surtout le temps aussi peut-être à la situation, peut-être aux autres d'en arriver au même stade. Il n'y a pas de forcing ici. Au contraire, il y a juste un état d'être, de conviction et on laisse venir les choses, on laisse voir les choses et on suit ce truc que l'on sait que ça va à peu près s'atterrir comme ça, mais on laisse faire les choses et les choses se dénouer, vous voyez. Bon, le sujet principal, c'est l'amour. L'amour sous toutes ses formes, d'accord ? Ça peut être dans n'importe quel domaine, mais en tous les cas, il y a quelque chose que vous avez cette intuition, que c'est vers ça que vous allez, que le résultat sera celui-ci et que ça prendra le temps que ça prendra et le chemin que ça prendra. Mais il y a, vous le savez, c'est conduit par l'amour. Et encore une fois, l'amour sous toutes ses formes, l'amour que vous vous portez, l'amour que vous désirez, l'amour que vous partagez, peu importe, d'accord ? Il y a cette ligne de mire que vous voyez venir, que vous savez intuitivement que ça va être dans l'amour, que c'est déjà même dans l'amour. C'est comme si l'intuition vous était déjà. Là, on est un peu dans l'idée de l'assumption, vous voyez. La loi d'attraction, là, d'une certaine manière. Mais encore une fois, pas dans le « je contrôle les choses », je veux faire pression. C'est ça qui est extraordinaire sur cette semaine, mes amis j'ai mon... C'est très beau, en fait. Mais ici, effectivement, il y a cette notion d'être en harmonie. C'est pour ça que je vous disais qu'avec le temps, vous n'avez pas de problème ici à laisser faire les choses, à vivre les choses au moment présent et à voir comment ça évolue parce que vous avez cette conviction que l'atterrissage sera le bon endroit, le bon truc, vous voyez. Donc, il y a quelque chose de très harmonieux en vous dans cette situation et surtout, vous sentez que c'est sur ce chemin qu'il va y avoir quelque chose qui va grandir pour pouvoir éclore. Et vous savez qu'il va être nourri. Il y a quelque chose qui va être nourri en vous ou dans cette situation qui va faire grandir. mais c'est le temps qui va l'apporter et vous en êtes conscient. Moi, ce que je ressens ici aussi, c'est que vous balayez avec la carte au deck, vous balayez de ce fait tout ce qui va être énergie tierce, énergie de jalousie. Et tierce énergie, ce n'est pas forcément une personne, ce n'est pas forcément une triangulaire, mais ce sont des énergies qui venaient très certainement vous polluer avant et qui vous empêchaient peut-être de voir cet atterrissage dans l'amour et qu'aujourd'hui, vous balayez face à cette conviction profonde. Donc du coup, en fait, en étant connecté à cette conviction, à cette chose qui vous porte, en fait, le reste, c'est comme si, vous savez, c'est un peu la notion de la foi aussi. Après avoir cette intuition, on a la foi aussi. C'est que vous vous dites, moi, l'atterrissage, il est là. Qu'il y ait des trucs qui débarquent là comme ça, des gens qui sont jaloux ou quoi, moi, je sais que l'univers, il va faire, parce que moi, je n'attire pas ça en fait. Moi, je sais ce que je veux, je suis concentrée là-dessus. Le chemin que ça prendra, je ne le sais pas. Mais voilà, et je sais que ces énergies-là, je ne les nourris plus. Ce n'est plus des obstacles. Au contraire, ce sont des choses qui viennent faire du dénouement pour avancer vers cet atterrissage-là. Vous voyez ? Il y a cette idée-là. Et vous le voyez, de toute façon, quand vous êtes dans ces convictions-là, vous voyez les synchronicités se mettre en place, les choses être balayées, il y a certaines choses qui sont complètement balayées. Vous êtes là, mais waouh, l'univers, je n'en attendais pas autant, mais là, tu as fait quelque chose d'exceptionnel, vous voyez ? C'est parfois des choses comme ça. Ça peut être des exemples dans le travail, des fois, des choses assez exceptionnelles. Vous êtes là, il y a une personne, finalement, elle prend une décision qui fait que du coup, ça vous donne le champ libre pour arriver vers ce que vous vouliez. et vous n'imaginez pas que ce champ-là allait s'ouvrir comme ça parce que cette personne a pris une décision qui fait qu'elle prend peut-être un autre chemin qui fait que du coup, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Mais vous ne l'aviez pas vu comme ça, mais vous étiez convaincu de l'atterrissage. Et là, vous voyez la porte s'ouvrir, vous voyez ? Et c'était une énergie tierce qui pouvait être, avec laquelle vous deviez composer, vous voyez ? C'est bon. Allez, on y va avec la liasquette ? Ok, pour nos amis Gémeaux, semaine du 24 au 30. Janvier sur la clairvoyance, c'est le temps, s'il vous plaît. J'ai les trois qui sont sortis, je prends les trois. Ok, c'est le manque. Ouais, bon, il y a l'abondance, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous sortez, ici, on me dit que vous sortez d'un, en fait, ces énergies tierces-là, elles, en fait, elles s'évaporent, clairement, ça s'évapore complètement parce que vous ne nourrissez plus ce qui vous manque. Il n'y a plus cette énergie de manque, cette clairvoyance, en fait, cette intuition que vous avez, elle nourrit ce que vous allez avoir, ce que vous avez déjà et que, intuitivement, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous et ça va se mettre en place dans la matière. Et de ce fait, vous ne nourrissez plus, vous ne regardez plus et donc, vous ne nourrissez plus quelque chose qui était vide pour vous et qui, finalement, en regardant ce vide, continuait à grandir. Vous voyez, vous avez changé votre dynamique de pensée, d'énergie, de ce sur quoi vous vous focussez. il y avait cette énergie où c'était plus un manque et là, de ce fait-là, en étant concentré et en changeant complètement votre dynamique, le temps fait son affaire et vous amène, c'est le début d'une spirale ascendante qui vous amène vers quelque chose de beaucoup plus dans l'amour. Vous voyez, là, on vous dit qu'effectivement, c'est très fécond parce que ce que vous mettez en harmonie ici débloque une spirale ascendante qui vous apporte l'abondance, l'abondance sous toutes ses formes, avec le temps. Il y a une notion de temps ici quand même. Mais vous le savez, vous êtes prêts à vous accorder le temps nécessaire. De toute façon, vous vous dites ça m'a manqué pendant je ne sais pas combien de temps. Maintenant, j'ai eu l'intuition que c'est par là et que ça va arriver. Maintenant, je suis focus là-dessus et je me laisse le temps puisque de toute façon, je vivais déjà sans et ce n'était pas si catastrophique que ça. Mais quand je regardais trop ce manque, ça me faisait du mal. Vous voyez, il y a cette idée-là. Et maintenant que j'ai changé de dynamique, je vois bien que ça ne me fait plus le même mal, mais au contraire, je suis soulagée, je suis... parce que je ressens que ça va, que c'est déjà là et c'est sur mon chemin en fait. Et que là, je mets une autre dynamique en place. Vous voyez ? Là, vraiment, le fait d'avoir l'impression d'être dans un labyrinthe, de toujours avoir l'impression d'être dans des impasses, qu'il y a toujours une énergie extérieure qui vient vous montrer que vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez. Tout ça, ça s'évapore, vous voyez ? C'est pas... Ben oui, parce que vous changez votre dynamique, donc forcément. Ok. On y va pour le développement personnel, mes amis géants ? Allez, si on est du 24 au 30. Ah, c'était celle-ci. Le chakra de la gorge et la transformation énergétique. Ouais. Effectivement, il y a une transformation importante ici et avec cette intuition forte, ça va vous porter à effectuer cette transformation énergétique. Il y a quelque chose très certainement à rééquilibrer au niveau de votre communication, de ce que vous vous autorisez à exprimer ici dans cette situation et ce que vous ne vous autorisez pas. Il y a quelque chose à réharmoniser avec ça et je pense que ça va vraiment être dans l'action, dans ce que vous allez faire. Alors, pour harmoniser le chakra de la gorge, vous pouvez utiliser évidemment des pierres, c'est tout à fait possible. Vous pouvez également utiliser certaines méditations, des choses comme ça. Il y a plein de choses pour réharmoniser un centre énergétique comme ça. Donc, je vous invite à aller voir ce qu'il peut vous parler. En tous les cas, ici, il y a vraiment votre communication qui va évoluer et qui va créer finalement la dynamique de transformation énergétique. Mais c'est... Moi, je ressens que tout est ensemble là. Il y a une nouvelle manière de communiquer qui va se mettre en place parce que vous communiquez plus sur le manque mais sur l'amour et sur ce que vous... Déjà sur la fréquence que vous allez... sur l'atterrissage que vous voyez intuitivement. Vous voyez ? C'est excellent. Excellent, mes amis j'aimeaux. On y va pour le pro. C'est parti. Semaine du 24 au 30 pour nos amis j'aimeaux. Nous avons les réseaux de télécommunication et la protection. Alors, mes amis j'aimeaux, ici, il y a quelque chose par rapport à votre réseau. Et bon, j'ai les chakras de la gorge donc il y a quelque chose dans vos réseaux que ce soit les réseaux, le réseau évidemment professionnel là ici mais que ça passe par les réseaux. C'est ça que je veux dire. C'est dans votre réseau professionnel ici mais ça passe par les réseaux peut-être sociaux, les réseaux avec votre communication par mail, par texto, par téléphone, que sais-je. Il y a cette idée ici que plus vous allez communiquer finalement sur ce que vous sentez intuitivement que vous allez atterrir et ce que vous désirez sur quelle fréquence vous voulez, plus en fait vos réseaux vont vous aider et vont vous porter dans cette dynamique. C'est extrêmement vibratoire ici, c'est votre positionnement. Je pense qu'avant d'une certaine manière dans ce que vous communiquez ou dans comment vous animiez votre réseau et comment vous communiquez, c'était vraiment avec une énergie de peur de manquer. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte et attention, ce n'est pas un reproche mes amis gémeaux mais là, il y a une dynamique qui se met en place et je pense que cette dynamique de communication ça va vraiment déclencher cette spirale ascendante. Ce que l'on me dit c'est qu'en fait vous allez lancer des petites choses comme ça un peu partout comme vous n'êtes pas pressé, comme vous ne mettez pas de la pression et que vous c'est très harmonieux vous n'avez pas d'enjeu. Évidemment, vous sentez que vous êtes porté par quelque chose mais c'est comme si vous lanciez une bouteille à la mer et que vous disiez bon ben je vais voir ce que ça donne par-ci, par-là et vous laissez faire comme ça, vous voyez. Et donc à travers ces réseaux vous lancez des petits hameçons et puis vous voyez ce que ça va se passer. C'est comme ça que vous déclenchez votre spirale ascendante au niveau du pro et on vous dit que vous êtes protégé. il y a une protection dans le côté professionnel. Donc si ça vous parlez le message général au niveau du pro ben c'est une bonne technique là mais la vibration et l'intention que vous y mettez elle est sans enjeu dans le sens sans pression sans attente voilà c'est ça sans attente et avec cette profonde cette profonde conviction ce qui vous permet d'être vraiment dans une dynamique ça va donner quelque chose. Peut-être que vous essayez pour ceux qui cherchent du boulot là c'est très intéressant une dynamique comme ça c'est très intéressant et vous êtes protégé. Ok, on y va pour le sentimental ? Pour nos amis génés ? Alors je vais juste mettre un petit peu tout ça là comme ça pour nos amis gémeaux du 24 au 30 nous avons tu connais déjà ton âme sœur la surprise Semaine du 24 au 30 Alors nous avons le bon raisonnement la sagesse et la femme la consultante et ici on a les masques la méfiance Ok, très bien Bon Ici bon, il y a quelque chose très certainement par rapport à à quelqu'un que vous connaissez déjà Peut-être est-ce votre âme sœur que vous réalisez que cette personne est votre âme sœur et il y a quelque chose de cet ordre là Ici, moi ce que je ressens c'est qu'avec cette clairvoyance vous allez avoir une conviction profonde par rapport à quelqu'un D'accord ? Vous allez avoir une conviction profonde Cette conviction profonde elle est vraiment sur l'amour véritable ici que vous portez et que vous pouvez partager avec cette personne Il y a un changement complet dans votre dynamique par rapport justement à cette énergie de manque Il y a vous lâchez vraiment les attentes ici Il y a quelque chose que vous lâchez vraiment au niveau des attentes Ça peut être par rapport à une femme Moi ce que je ressens surtout c'est que c'est vous que vous soyez un homme ou une femme parce que c'est la carte du consultant Pour moi ici il y a un alignement qui se fait qui se forme par rapport à cette personne et là vous êtes beaucoup plus aligné et vous êtes beaucoup plus dans la sagesse et dans le bon raisonnement Avant pour moi vous étiez dans l'énergie de manque ce qui créait très certainement des énergies tierces des blocages ce qui crée peut-être auparavant de la jalousie de la possessivité des choses comme ça et là comme vous lâchez complètement parce que vous avez une intuition très forte sur comment doit être l'amour enfin vers quoi vous tendez pour l'amour ce changement totalement vous permet de faire en fait finalement tomber les masques le vôtre les situations de manière beaucoup plus honnête beaucoup plus dans l'acceptation de ce qui est et vous portez une vibration d'amour ce qui vous permet en fait de lâcher complètement quelque chose que vous connaissez déjà une dynamique que vous connaissez déjà et que vous entreteniez et en changeant complètement votre dynamique par rapport au manque vous libérez quelque chose qui vous permet c'est comme si du jour au lendemain vous disiez ok par exemple j'en sais rien vous faisiez de la loi d'attraction ou de la manifestation de l'assumption pour être avec une personne en particulier your personal person ou your specific person c'est comme ça qu'ils disent voilà c'est le terme anglais pour cette personne et en fait du jour au lendemain vous êtes là non mais moi de toute façon c'est l'amour je sais que je veux l'amour je sais que je veux cette vibration là j'accepte les faits les faits sont comme ça c'est ok maintenant je fais confiance au temps moi je ressens que c'est cette personne c'est avec cette personne et l'amour c'est ça je lâche complètement mes attentes les énergies que je mets à faire quelque chose je lâche prise parce que finalement on dit en faisant ça on génère aussi le fait que cette personne nous manque qu'on y pense tout le temps et puis qu'on entretient aussi quelque chose d'un peu de négatif pour nous parce qu'on est là on passe notre temps à penser à ça à faire ça c'est le côté lâcher prise en fait tout simplement et du coup cette énergie de manque elle est générée puisqu'on dit elle n'est pas là et on veut qu'elle soit là vous voyez d'une certaine manière donc il y a cette idée là et là en fait vous lâchez complètement avec ça vous faites confiance à l'univers vous faites confiance au temps vous vous accordez le temps nécessaire et c'est là qu'en fait vous faites tomber les masques vous regardez une réalité en face et vous lâchez des énergies qui permet en fait de libérer de faire de la place pour créer des surprises et ces surprises pour moi c'est le début de la spirale ascendante qui va vous amener quelque chose de beaucoup plus fécond je ne sais pas exactement comment ça va se présenter mais en tous les cas ça m'a l'air très abondant ici et les masques tombent j'ai quand même les masques qui tombent la jalousie qui tombe et la fin du labyrinthe donc il y a quand même quelque chose de très intéressant ici qui évolue vous voyez vous faites preuve d'un très bon raisonnement et d'une très bonne sagesse donc c'est beau ok on termine avec le petit conseil mes amis gémeaux pour la semaine allez c'est parti semaine du 24 au 30 pour nos amis gémeaux un petit conseil s'il vous plaît Junon tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité ah bah c'est magnifique conclusion voilà mes amis gémeaux j'espère que ça vous aidera que ces messages vous auront apporté les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité sur cette nouvelle semaine mes très chers amis gémeaux comme je vous l'ai dit je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet et puis vous pouvez également aller voir votre taroscope qui est en ligne pour ce mois de janvier voilà mes très chers amis gémeaux n'hésitez pas à vous abonner liker, commenter moi je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour je vous souhaite une merveilleuse semaine je vous dis à très bientôt je vous embrasse et je vous aime